Bonjour à tous. Que cache vraiment l'espèce d'inquiétude alarmiste, ultra alarmiste autour de la situation de l'hôpital public en France ? Non pas que la situation ne soit pas grave, elle est gravissime. Mais pourquoi des covidistes en parlent maintenant comme cela, se permettent même de dire il faut réintégrer les personnes suspendues, les soignants suspendus qu'ils avaient eux-mêmes mis dehors ? Que se passe-t-il exactement ? On y revient dans un instant et vous verrez notamment qu'il y a des acteurs aussi de ce désastre qui sont soigneusement écartés, mis de côté, mis dans l'ombre. On y revient de manière extrêmement concrète et détaillée dans cette vidéo sur la situation réelle de l'hôpital public et évidemment les non-dits de l'alarmisme actuel qui ne doit pas nous laisser totalement naïfs. Évidemment, si on alarme, c'est aussi parce qu'on veut créer une situation de tension dans les semaines et les mois qui viennent pour obtenir des choses et notamment un état de soumission de la population peut-être après les élections législatives. On y revient évidemment dans un instant. On va parler aussi du sort des personnels suspendus. C'est une vidéo très importante et je vous demanderai de la faire circuler. Alors, on parlera de plein de choses ce Vendredi 20 mai 18h. À 18h ici, on fait un direct sur YouTube. Préparez vos questions. On va parler de l'actualité brûlante nationale, mondiale. Je prendrai vos questions évidemment. Et comme chaque vendredi, ça va être extrêmement important. C'est à 18h ce Vendredi 20 mai. Et puis abonnez-vous évidemment entre-temps à cette chaîne YouTube. Plus vous êtes abonnés, vous êtes très très nombreux à vous abonner en ce moment. Magnifique. Merci. Merci aussi à tous ceux qui regardent les vidéos. Mais c'est vrai que si vous pouvez faire ce petit effort de vous abonner en plus pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ça prend une seconde. C'est gratuit. C'est un clic. Eh bien, faites-le maintenant. Et je vous assure que ça permettra une plus grande viralité. C'est des algorithmes de YouTube qui fonctionnent comme ça. Plus grande viralité de toutes ces vidéos. Voilà. Venez aussi aux Patriotes. Ça, ça permettra une viralité plus grande de nos idées, de nos convictions communes, d'amour de la France, d'amour de l'avenir, de la liberté, de la souveraineté du peuple de France, de défense des enfants. Et vraiment des sujets extrêmement importants. Réintégration des personnes suspendues, bien sûr. Enfin, toutes les causes que nous portons concrètement, elles sont là. Alors, ne dites-vous pas, ce n'est pas pour moi, je remettrai ça à demain. Non. Il faut venir. Tout est pour vous. Moi, j'ai envie de me battre à vos côtés. Il ne faut pas remettre à demain. C'est maintenant le combat. C'est maintenant. Il n'attend pas. Voilà. Alors, le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux Patriotes, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Il est également en lien en premier commentaire épinglé et en toute fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. C'est essentiel. C'est formidable de le faire et c'est vital, je dirais, puisqu'on n'a pas un centime de financement public. Or, le 21 mai, 14 heures, Paris, grand cortège national ce samedi. On part de place du 18 juin 40. C'est Montparnasse avec Maître Division notamment. Tout ça, ça coûte une fortune. On a les centaines de candidats aux législatives. Venez d'ailleurs, c'est très important de venir sous l'emblème de la paix et de la liberté. Les centaines de candidatures aux législatives, ça coûte une fortune aussi. Bref, si vous pouvez faire un don, c'est formidable. Ça permettra de financer tout cela et le reste parce qu'on n'a pas du tout d'aide publique. Au contraire, on est face à l'oligarchie. D'ailleurs, les dons comme les adhésions et les réadhésions sont défiscalisés au deux tiers pour vous. Bravo aux donateurs, bravo aux réadhérents. Bienvenue au nouveau Patriote résistant. Alors, il y a un discours ultra alarmiste sur l'hôpital public. Vous l'avez remarqué, beaucoup de tribunes, etc. Soudainement, en quelques jours. Par exemple, on peut citer Rémi Salomon. Rémi Salomon s'était fait connaître. C'était lui qui avait dit en décembre 2020, il faudra que papy et mamie pour Noël mangent la bûche à la cuisine. C'était quand même très covidiste. Il est responsable des médecins des CHU de France. Et ce 19 mai sur France Info, il déclare ceci. Il déclare beaucoup de choses. Je vais tout vous lire. On a un risque imminent de rupture d'accès aux soins. La phrase est gravissime. Écoutez bien ce que ça veut dire. Il ajoute. Il manque des lits. Il manque des infirmiers. Il manque d'urgentistes. Il ajoute. Les maternités sont en grande difficulté à beaucoup d'endroits. Il ajoute. La situation est pire qu'il y a deux ans au moment de l'arrivée du covid-19. Il ajoute. Enfin, il y a 10%, 15%, 20%, parfois plus de lits fermés pour manque de personnel. Fin de la situation. Donc, vraiment, il tire la sonnette d'alarme. Au même moment, ce 18 mai, dans un entretien à Ouest France, l'urgentiste que vous connaissez, Patrick Pelou, très covidiste aussi, qui est président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France, déclare, je le cite. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Nous allons avoir des décès inopinés. La situation est catastrophique, ajoute-t-il. Ça va être un été atroce. Donc, c'est aussi très imagé et très clair. On peut prendre un exemple, par exemple, de situation catastrophique. C'est une enquête de France Info ce 17 mai sur le CHU de Bordeaux. Je cite le titre. Le CHU de Bordeaux, en mode dégradé, les patients seront accueillis par des bénévoles, écrit France Info. Ils seront accueillis ou par les bénévoles aux urgences. Je cite, par manque de personnel soignant. Et je cite toujours, 40% environ des médecins urgentistes sont sur le départ, 40%, ou en arrêt de travail en lien avec des burn-out. Fin de citation. Donc vraiment, là, si vous voulez, on a un concert de très mauvaises nouvelles sur la situation de l'hôpital public, qui ne sont d'ailleurs pas faux. La situation est effectivement extrêmement mauvaise. Il suffit de constater comme patient ou pour tous ceux qui y travaillent, ils vont vous le confirmer. Mais la cause principale, c'est la logique comptable qui a remplacé le serment d'Hippocrate, la logique de soins. Vous avez par exemple une tribune de Philippe Bisouarn, qui est médecin anesthésiste réanimateur dans le journal Le Monde ce 19 mai, et qui dénonce, je cite, une gestion des hôpitaux publics centré sur la seule rentabilité financière, cause première de leur mauvaise organisation et des tensions en matière de personnel. Donc c'est vraiment le primat de la finance de la comptabilité sur le soin. Et Philippe Bisouarn ajoute, je cite, « l'hôpital brûle ». Mais alors ce qui est intéressant, c'est que jamais ni chez Rémi Salomon, ni chez Patrick Pelou, ni dans cette tribune pourtant intéressante, mais de Philippe Bisouarn, on ne parle d'une cause majeure de tout cela. Pourquoi cette glissade vers la logique purement financière comptable ? Elle s'appelle l'Union européenne, cette cause. Alors là, elle n'est pas mentionnée. Pourtant, on le sait, ça a été calculé par un eurodéputé en avril 2020, au début du Covid. Entre 2011 et 2020, à 63 reprises, l'Union européenne a demandé aux États membres de baisser leurs dépenses en matière de santé. Donc elle a poussé à cela. Et personne n'en parle jamais, pas plus maintenant. Et il faudrait ajouter que dans des discours au Parlement européen à Strasbourg ce 9 mai, aussi bien la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, que Emmanuel Macron, ont évoqué leur souhait d'aller plus loin dans l'Europe de la santé, je cite, ce qui serait pousser cette logique comptable encore plus loin, ce serait encore pire. Donc il faut en parler. Et si on parle de ça, évidemment, derrière, on parle du Frexit s'échapper de cette logique-là en sortant de l'Union européenne. Alors évidemment, très vite, ça doit vous trotter dans la tête depuis que je parle, depuis quelques minutes de ce sujet-là, il faut qu'on aborde la question des personnels soignants suspendus. Parce qu'on nous dit, il manque du personnel, il manque des soignants, etc. Oui, il y en a 15 000 qui sont suspendus pour certains depuis le 15 septembre 2021 parce qu'ils n'ont pas fait leurs injections ou qu'ils ne sont pas à jour d'injection. C'est évalué à 15 000. Alors même le problème peut encore s'aggraver dans les semaines et les mois qui viennent parce que certains qui aujourd'hui bénéficient d'un rétablissement, d'un certificat de rétablissement, parce qu'ils ont eu le Covid, mais ils ne sont pas à jour de dose, mais ils ont eu le Covid, et donc ils peuvent travailler grâce à ce certificat de rétablissement. Certains vont le perdre parce qu'il dure 4 mois, et donc il pourrait aussi être, il va bientôt expirer, il pourrait être aussi suspendu et rejoindre les 15 000 qui le sont déjà. Sachant que la suspension des soignants, il y a un effet direct, ceux qui sont clairement déjà suspendus, mais il y a aussi un effet indirect, c'est-à-dire qu'il y a eu un effet sur les vocations. Certains jeunes ne veulent pas rentrer dans la vocation parce qu'ils ne veulent pas se faire injecter. Donc ils avaient prévu de devenir soignants, ou médecins, ils ne deviennent plus soignants ou médecins, ou ils ne travaillent plus comme personnel administratif dans les hôpitaux, parce qu'eux aussi sont soumis à la même obligation. Et puis on sait qu'il y a énormément, il y a beaucoup plus de congés maladie aussi, parce que certains se sont mis en congés maladie depuis des mois pour échapper aussi bien à l'obligation vaccinale qu'à la suspension. Or le congés maladie, ça pèse aussi sur l'organisation de l'hôpital. Et là, il n'évite pas le sujet, il parle de ce sujet-là, les Covidistes dont je viens de vous parler. Toutes hontes bu, beaucoup de Covidistes commencent à demander leur réintégration après s'être battus eux-mêmes pour leur suspension. Ainsi, toujours dans Ouest France le 18 mai, Patrick Pelou, je le cite, très Covidiste, je cite Patrick Pelou, « Nous sommes en pleine tempête, il faut que tout le monde vienne sur le bateau, nous devons réfléchir à intégrer le Covid-19 dans l'obligation des vaccins, mais là, tout de suite, il faut les réintégrer. » On parle des soignants suspendus. Alors, la question que je dois se poser quand même, c'est pourquoi on parle-t-il autant de cette situation alarmiste de l'hôpital ? Pourquoi maintenant ? Alors, un, il y a un vrai sujet sur les personnels suspendus, il y a eu une vraie folie destructrice à les suspendre, à les écarter de l'hôpital public, et certains s'en rendent compte maintenant. Alors, évidemment, les personnels concernés doivent eux-mêmes réfléchir à leur situation, et je ne juge pas, c'est chacun selon sa situation personnelle, mais ça doit les amener à réfléchir. Bien sûr, c'est très très bien s'ils peuvent être réintégrés, reprendre le travail, retrouver un salaire, etc. Je suis conscient que pour énormément, c'est absolument vital, parce que là, ils sont en très grande difficulté, parfois financière. Après, il faut qu'ils soient conscients, il faut leur dire la vérité. Manifestement, vu les discours de Pelou, etc., s'ils sont réintégrés, c'est une décision qui n'est pas prise aujourd'hui, il faut qu'elle soit prise, ils seront utilisés comme des variables d'ajustement. C'est-à-dire qu'on pourra les reprendre, par exemple, cet été, parce que ça sera chaud, et puis dès l'automne, on leur dira « vous n'êtes plus à jour », on vous remet dehors, on vous resuspend. Ils seront repris, puis rejetés. Mais en même temps, c'est eux, en ce moment, qui sont en position de force, puisque l'hôpital est en position de faiblesse. Et donc, ils doivent pousser leur avantage maintenant, et nous, on doit les soutenir. On doit soutenir leur cause. Et je le dis clairement, il faut qu'ils soient réintégrés, mais en même temps qu'ils soient indemnisés de tous les salaires qui n'ont pas été perçus, des cotisations retraites qui n'ont pas été versées, et qu'ils reçoivent des excuses officielles de l'État. Voilà ce que nous, nous exigeons depuis le premier jour. Ils peuvent pousser leur avantage, et nous, nous avons le devoir de le faire, c'est pour ça que la manif du 21 mai, la manif nationale, est extrêmement importante, parce que nous allons beaucoup en parler. Deux, attention, on n'est pas naïf. S'ils nous parlent aussi autant de la situation catastrophique de l'hôpital, dont souvent ils sont responsables, c'est pour nous vendre aussi plus facilement demain des contraintes. Ne soyons pas naïfs de cela. C'est-à-dire que demain, on va nous vendre le discours, attendez, ne surchargez pas l'hôpital, soyez raisonnable, parce que vous avez vu la situation catastrophique de l'hôpital. Donc, vous acceptez le confinement, vous acceptez le pass sanitaire, vous acceptez le pass vaccinal, sinon, ou l'obligation vaccinale, sinon, vous serez responsable de la faillite de l'hôpital. Or, on sait que tout ça est un mensonge, puisque nous savons depuis un rapport de l'ATIH qui avait été publié en novembre 2021 et qui avait fait beaucoup de bruit, qu'en 2020, en plein Covid, seuls 2% des hospitalisations étaient liées au Covid. Donc, ayons toujours cela en tête, et notamment ce chiffre et cette réalité, ne nous laissons pas berner. Ce n'est pas parce que l'hôpital est objectivement compliquée qu'on ne doit pas se laisser berner par les entreprises de communication et de propagande de Covidistes qui vont noircir le trait là, maintenant, qu'ils ont eux-mêmes noirci pour nous vendre demain des contraintes. Ça, il faut être bien conscient là-dessus. Et puis, vous savez, ça permet aussi, ne croyons pas que nos dirigeants, nos gouvernants se lamentent de la situation catastrophique de l'hôpital. Ils l'ont minutieusement organisée. Ils l'organisent toujours minutieusement. Pourquoi ? Pour pouvoir le privatiser en douce. Sûrement sous les conseils de McKinsey ou d'autres cabinets de conseil pour pouvoir le refiler. Et puis, avec l'Union européenne qui pousse dans ce sens, sûrement pour refiler demain à des copains, des fonds de pension, des BlackRock, etc., des assureurs privés. Mais c'est une tendance qui n'est pas tout à fait récemment, mais qui s'est accélérée avec le Covid. Par exemple, je vais vous citer un article qui est daté du 2 avril 2020, toujours en ligne, dans le journal Marianne. 2 avril 2020. Le titre « Hôpital public, ô surprise, la Caisse des dépôts », donc c'est l'État, recommande de poursuivre la privatisation. Je cite Marianne. Le site Mediapart révèle ce mercredi 1 avril 2020 une note commandée par l'Élysée de la Caisse des dépôts et consignations qui préconise de continuer de faire de plus en plus de places au secteur privé dans l'hôpital. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Entre sujets qui mêlent des réalités, qui mêlent le sujet brûlant de l'Union européenne, le sujet encore plus brûlant des personnels suspendus et en même temps entreprises de communication et de propagande sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. La vision de l'hôpital, ça doit être celle du soin. La vision des soignants, ça doit être le respect du métier. La vision du médecin, ça doit être le respect du serment d'Hippocrate. Ça doit être de chasser les grands labos quand ils sont en situation de conflit d'intérêts. Ça doit être de chasser l'Union européenne et l'Europe de la santé parce que c'est une catastrophe. Voilà la réalité de ce que... Et quand on réintègre les personnels suspendus, ça doit être de les réintégrer totalement, définitivement, sans retour en arrière possible. Voilà ce que nous, nous exigeons. Et on va le porter au effort, ce message-là, lors du cortège national du samedi 21 mai, 14h à Paris. Rendez-vous à Quartier-Montparnasse, place du 18 juin 40. Je vous attends. Maître Fabrice Divio sera notamment avec nous. Venons avec des milliers et des milliers de drapeaux français. Je vous demande également d'être là, à présent, pour ce direct YouTube ce vendredi 20 mai, 18h, ici, sur cette chaîne. Faites passer le message autour de vous. Je prends vos questions en direct. On sera ensemble. Abonnez-vous également à cette chaîne YouTube. Un petit clic, une seconde, hop, c'est gratuit. Merci du fond du cœur de vous abonner. Vous êtes formidables. Plus vous êtes abonné, plus vous diffusez facilement toutes ces vidéos. Venez aux Patriotes. Prenez cette carte orange de résistance. Voilà. Ça, c'est la carte orange qui défend réellement l'hôpital public, qui défend réellement de belles valeurs notre pays, l'avenir, les générations qui viennent. Et tant de belles valeurs que nous égrenons jour après jour. Moi-même, comme candidat à la 6e circonscription de Moselle aux élections législatives, celle de Forbach, je suis très heureux. Mon direct, à 18h, sera en direct de Forbach, comme vendredi dernier. Et je vous attends. Voilà. Venez adhérer aux Patriotes ou reprenez votre adhésion annuelle. Le lien pour cela est sous la vidéo en description. Il est également en premier commentaire épinglé et dans quelques secondes en cliquant directement sur l'écran. Vous ne le regretterez pas. Bien au contraire, on se sent toujours plus utile quand on se bat ensemble, collectivement. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. C'est phénoménal, c'est important, c'est vital même. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas un centime de financement public ni aucune aide bancaire, rien du tout. Or, les centaines de candidatures Patriotes ou législatives coûtent très cher, en alliance souverainiste d'ailleurs. Et puis, les manifestations coûtent très cher, depuis 19 mois qu'on en fait. Si vous pouvez aider par un don, faites-le. Le don, donc, sous la vidéo en description, en lien. Don, adhésion, réadhésion, sont défiscalisés aux deux tiers pour vous. Bravo aux donateurs, bravo aux réadérants. Bienvenue au Nouveau Patriote. Vive la France.